Étant donné qu'il n'y a aucune autre présentation de visiteurs, déclaration des députés Leeds Granville, je voudrais féliciter tous ceux qui ont aidé Brokeville qui a obtenu pour le concours de hockey. Cela a maintenu l'attention de toute la ville. Plus de 1300 sans nomination, quelques 20% venaient de Brokeville. Quel hommage à Brokeville et aux jeunes professionnels. Samedi soir, ils ont finalement accompli leur objectif. Oui, ils ont allumé les lumières. Ils ont allumé toute la municipalité et utilisé notre sport national pour encourager tous. C'est d'aider le comité du parc d'avoir un 3 sur cette aréna. Ils ont joué contre les anciens de Montréal. Ils ont recueilli 43 000 $. Puis un autre 25 000 $ a été donné par Kraft. Nous voulons que cet endroit, nous voulons recueillir davantage un autre 100 000 $. Allez sur le site Web. Ça commence à 9 heures le matin et ça se termine lundi. Votons tôt, votons souvent. C'est un défi à tout employeur avec un ordinateur. Nous voulons vous assurer que tous les employés ouvrent une session pour voter pour que Brokeville soit l'endroit, le premier endroit pour une collectivité plus forte et plus dynamique. député de Essex, je voudrais… je voudrais… j'ai eu l'occasion de visiter le sud-ouest de l'Ontario et en tant que porte-parole pour notre parti, j'ai parlé à la Chambre de commerciaux à Sémanque à Sarnia, Rick Trudeau, Mark Lamney, David Moody et le nouveau président élu, M. De Silva. Il y a eu des questions sur les infrastructures pour stimuler l'économie et faciliter finalement la création d'emplois dans la région. Et également, on a parlé des infrastructures, de la création d'emplois, de la Loi sur l'énergie ouverte pour avoir d'excellents projets et ainsi que le programme d'échanges et de plafonnement parce qu'ils ont des inquiétudes. C'est un endroit extraordinaire et cela a joué un rôle important dans le sud-ouest de l'Ontario. Il y a eu des questions sur l'énergie. Puis, nous sommes allés à Windsor pour rencontrer le réseau commercial de Windsor et nous voulons savoir pourquoi le ministre a ignoré le corridor d'innovation du sud-ouest de l'Ontario. Pourquoi n'allez-vous pas à Windsor et dans la région pour créer des emplois? Un grand nombre de partenariats, simulation de l'économie, partenaires avec les nouveaux acteurs du milieu et ainsi de suite. Déclaration des députés. Député de Kitchener Centre, je voudrais vous partager une histoire. Arrêtez la pendule à tous les députés. Il y a quelqu'un qui veut faire une annonce. Merci. Je voudrais partager avec vous, ainsi qu'avec les députés, concernant des événements dans ma circonscription, en appui aux réfugiés déplacés par le conflit syrien qui se sont établis dans ma collectivité. Au cours du dernier week-end, un concert bénéfice pour le cœur et la famille a été un succès. Comme vous le savez, le gouvernement atteint son objectif de 25 000 Syriens, soit par année par le gouvernement ou les familles privées. En Ontario, notre objectif, c'est d'établir 12 000 réfugiés. Kitchener n'est pas le plus grand centre en Ontario en tant que centre d'établissement, mais nous avons été sélectionnés parce que nous faisons de façon excellente ce travail. Nous avons le cœur grand et nous sommes prêts à ouvrir notre portefeuille et des agences à ma collectivité. Je rencontrais les coordonnateurs et qu'ils font un excellent travail pour bien accueillir les nouveaux arrivants, les aider à trouver une nouvelle maison, trouver une école et puis faciliter leur adaptation au Canada. Plus de 12 000 réfugiés sont venus dans notre région. Nous, j'ai eu l'occasion de participer à un pique-nique où de la cuisine syrienne nous a été offert. Tout a été magnifique. Nous, au lieu d'établir des murs, d'ériger des murs, nous établissons des ponts pour accueillir cette population. Député de Prince-Saint-Douard-Eskine, merci. Il y a plus d'une semaine, un examen environnemental créé pour le gouvernement libéral parce qu'il a été refusé, parce que cela a été un effet nuisible sur l'écosystème. Et cela n'a pas été l'entreprise allemande derrière le projet d'informer qu'ils vont abattre des arbres la semaine dernière, malgré la contre-expertise du gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement demande à l'entreprise qu'ils ne peuvent pas commencer tant qu'il n'y aura pas de l'évaluation environnementale approuvée par le gouvernement? La compagnie a ignoré l'approbation et qu'il allait poursuivre le gouvernement. Des experts ont dit que ce projet aura des effets indésirables sur les espèces charismes. Pourquoi y a-t-il encore un programme libéral où les règles s'appliquent uniquement auxquelles le gouvernement veut que s'applique? Les gens de ma circonscription veulent savoir si le gouvernement va respecter la loi et se conformer à l'étude environnementale. Si vous êtes une entreprise que votre gouvernement aime, les règles ne s'appliquent pas. Nous avons recueilli des centaines de milliers de dollars pour lutter pour cette poursuite. Je demande au gouvernement de retarder toute construction et l'abattage de bois. La loi, c'est la loi, Monsieur le Président, député de Toronto-Danforth ce matin. J'ai rencontré la presse pour présenter la loi de Jonathan. Cela va permettre aux employés d'avoir un congé sans salaire jusqu'à 2 ans. Jusqu'à maintenant, les personnes peuvent avoir un congé lorsqu'il y a un accident. Finalement, les familles doivent être en mesure de retourner au travail après 10 jours. La loi s'appelle Jonathan Law parce que ce jeune est mort de cancer. En 2013, il avait 16 ans. Son père, sa mère, font, faisait partie de la conférence de presse parce que nous voulons adopter ce projet de loi. Je voudrais remercier la famille Jonathan Law ainsi que les familles endeuillées pour leur fils. Je voudrais remercier Caroline, qui est le président de la famille endeuille de l'Ontario, pour tout le travail de recherche qu'ils ont fait. et vous avez fait preuve beaucoup de courage et de compassion pour être venu ici aujourd'hui. Député de Newmark-Adora, merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole en chambre. Premièrement, de souhaiter un joyeux anniversaire à la Journée internationale des femmes. L'année dernière, à la Réunion des Indes, j'ai reconnu 12 femmes et filles dans ma circonscription parce que cela faisait partie de la reconnaissance envers les filles et les femmes. Nous avons entendu des témoignages d'un grand nombre de personnes de la musique. Ce programme reconnaît la réalisation des jeunes femmes et des femmes pour inspirer un grand nombre de femmes et de filles dans notre collectivité. Ces récits biandaires ont inspiré toutes les personnes. Ils ont un rôle positif, pas seulement pour les femmes et les filles, mais également pour les hommes et les garçons. Je voudrais profiter de la félicité de quatre filles de ma région qui ont reçu cette récompense. Merci à tous les membres de notre collectivité. C'est un meilleur endroit pour vivre. Vous êtes une inspiration à nous tous. Je voudrais remercier également Deb Roskatt, la présidente de la Chambre de commerce, pour son travail de maître de cérémonie. J'espère que l'année prochaine, l'événement sera encore plus exceptionnel. Aujourd'hui, je suis fier de reconnaître la réalisation des personnes de ma circonscription. Ils ont aidé à renforcer les partenariats dans ma circonscription. Le printemps dernier, le conseil de développement et le conseil municipal ont appuyé une stratégie de développement stratégique. Depuis, 10 partenariats dans ma région ont permis d'identifier des possibilités de croissance et ont déposé des activités à l'école qui sont conformes. Cette démarche collaborative va permettre aux municipalités, les organisateurs et les porte-parole du ministère, ont fait un travail de facilitation. Ces partenaires ont consacré des efforts pour établir des liens de confiance, faciliter le leadership, renforcer le développement économique et explorer des mesures économiques. Cela a reçu déjà l'attention des porte-parole du ministère. À la conférence, les officiels ont eu un groupe d'experts sur le développement stratégique et ils ont mis à jour tous les progrès réalisés dans la région au cours d'un déjeuner. Il y a eu des invités et des spécialistes de Nouveau-Brunswick qui ont parlé d'un réseau d'entreprises pour attirer les entreprises dans la région. Ce sont des initiatives pour faire de la collectivité locale plus dynamique. Merci, M. le Président. Députée d'Ottawa-Orléans. M. le Président, yesterday, I table my motion. Hier, il est déposé une motion cette année. Oui, aujourd'hui, lors de la Journée internationale des femmes des Nations Unies, Mme McPhail. Comme vous le savez, tout le monde connaît Agnes McPhail. C'était la première femme députée d'un Parlement provincial en Ontario élue en 1943, ainsi qu'un autre collègue, Ray Lepard. Ray a été élue en 1943. Pendant ses dix ans, elle a fait une contribution importante pour la parité des femmes et l'environnement. En tant que députée, elle voulait avoir la parité salariale. Elle a dit que les femmes à la maison devraient être rémunérées. Elle a également prétendu qu'après la guerre, que les gens après la guerre devraient être en mesure, qu'ils seraient en mesure de continuer à travailler. Elle a été une personne en avance sur son temps. Et pendant ses deux ans en chambre, elle a été le porte-parole d'enjeux comme la pollution et la forêt. Agnes était le champion infatigable des femmes élue en 1943. Elle a perdu en 1945, mais a été réélue en 1948. Grâce à sa carrière exceptionnelle, elle a permis d'adopter la première loi, c'est la parité salariale, en 1951. Je voudrais conclure en disant qu'on peut suivre l'inspiration de ces deux femmes par leur présence sur le terrain en chambre. Député des Tobacco-Lakeshaw, j'étais très heureux d'annoncer une association des handicapés dans l'Ontario que j'ai rencontrée, qui a reçu 75 000 $ d'écritus de la Fondation Trouilliam. Excellente nouvelle pour cet organisme exceptionnel. Et cet argent sera utilisé pour développer leur projet pilote. Un nouveau site Web pour aider les Ontariens qui ont une difficulté d'apprentissage de service. Le programme va suivre les modèles utilisés sur le site Web, l'utilisation d'outils informatiques. Ainsi, ils ne seront plus isolés géographiquement et pourront mieux vivre leur handicap. Cela va permettre de payer certains personnels le développement d'outils et ainsi que l'effet d'hébergement du site Web. C'est un lien pour tous les programmes ainsi que toutes les associations de difficultés d'apprentissage d'Ontario en appui aux élèves et aux familles. C'est un organisme enregistré qui va améliorer la vie des jeunes, des enfants qui ont un problème d'apprentissage. Ils offrent des ressources et des services, des informations utiles et des produits pour aider les gens qui ont une difficulté d'apprentissage et de troubles d'attention. Je suis très heureux d'avoir cet organisme dans ma circonscription, mais je suis également très heureux que le nouveau site Web va ouvrir d'autres appuis à des jeunes marginalisés ainsi qu'à des adultes et à des amis et à des adultes qui les aident. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Merci. Merci.